Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la source intérieure. J'espère que vous allez bien. On va parler d'une porte et d'un chemin. Tu le connais ce truc-là. Si tu es chrétien, si tu n'es pas chrétien, je vais t'en parler. Jésus dit, il y a un verset dans les évangiles, il parle d'une porte étroite et d'un chemin étroit. Et c'est ça qu'il faut prendre, contrairement à la porte large et aux chemins larges qui eux mènent à une perte certaine de l'homme. Et moi, dans mon imaginaire et dans toutes les photos, enfin pas les photos, les illustrations religieuses, évangéliques, chrétiennes ou autres que j'ai pu voir, on nous montre toujours un chemin qui part, qui part, qui part, un chemin étroit avec au bout une porte. Et quand on ouvre la porte, on va au paradis. Et bien moi, cette vision-là, c'est-à-dire qu'on a un cheminement spirituel qui doit être le bon pour arriver sur la bonne porte. Il ne faut pas se tromper. La bonne porte qui va sur le paradis. Pourtant, on parle d'abord d'une porte, ensuite d'un chemin. Et moi, je crois qu'il y a d'abord la porte à prendre. Et que derrière, il y a ce chemin étroit. Parce que l'idée du chemin étroit avec la porte étroite, ça laisse supposer, et ça fait appliquer dans les religions, un chemin étroit, moral, qu'il faut suivre. Attention, Dieu, avec sa verge de fer, il va te taper. Donc, il y a un chemin étroit, il faut faire attention. Il faut faire attention, c'est compliqué. Avec l'aide de Dieu et du Saint-Esprit, j'arrive. Avec l'aide de toi-même, tu le fais. Et puis alors, j'arrive à une porte étroite. Et j'ouvre la porte. Et là, c'est la récompense. Donc, j'ai suivi un chemin chiant, étroit, pas confortable. Et puis, j'ai réussi. J'ouvre la porte et puis je suis paradis, royaume. C'est plus tard, c'est loin. Je vais te dire directement ce que je pense. L'intériorité, ou le nom que tu veux y mettre dessus, c'est la porte. Directe à la porte. Donc, tu prends cette porte qui est étroite. L'intériorité, c'est tellement plus facile d'aller le chercher ailleurs. C'est tellement plus facile de regarder à l'extérieur. C'est tellement plus facile de chercher chez l'autre. C'est tellement plus facile. La porte étroite, elle est à l'intérieur, au-dedans de nous. Le royaume des cieux est au-dedans de vous. Et quand tu ouvres cette porte, alors tu as ce chemin étroit. Et ce chemin étroit, c'est quoi ? C'est ce chemin de collaboration. C'est ce chemin d'union entre Dieu et toi. Et ce chemin-là, c'est ce qu'on appelle le chemin du salut. C'est un chemin de sanctification. C'est un chemin dans lequel tu es mis à part. Tu te mets de côté avec Dieu. Tu avances. Ça fait grandir ce petit enfant, ce nourrisson qui est en toi, qu'on appelle Jésus. Et ce nouveau toi, ce Jésus intérieur, il grandit sur ce chemin-là. Et il continue jusqu'à... Et là, on ne sait pas jusqu'où ça va. On ne sait pas jusqu'où ça va. Ça va jusqu'à la glorification du corps, la transmutation du corps peut-être. Ou c'est-à-dire que le chemin intérieur est tellement accompli qu'il peut désormais, de façon permanente, être comme lumineux, visible depuis l'extérieur, donc ce qu'on appelle le corps de gloire, une enveloppe matérielle de l'âme qui glorifierait, qui donc rendrait l'éclat parfait, permanent du divin, de l'essence qui est en elle, qui est l'absolu, le divin. Ce qui me fait penser en plus à ça, c'est que dans les traductions, je sais, je reviens sur les traductions, le chemin étroit, il y a d'autres traditions, oui, traductions. Notamment une, deux en fait. En araméen, si on traduit de l'araméen, il y a deux notions qui existent. Il y a le chemin difficile et le chemin qui redresse. Il y a une traduction de l'araméen qui dit « ce chemin est difficile ». Et une autre qui dit « ce chemin est », le terme en français, je ne sais pas comment on le dit, il est redressant, il est corrigeant, tu vois. Et ce chemin-là, en fait, il n'est pas avant, il est après cette porte. C'est-à-dire que Dieu, en fait, c'est un chemin de purification, de sanctification. C'est un chemin, c'est un cheminement, donc ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un cheminement. Tu as le grand retournement qui est la porte. Et après la porte, il y a plein de petits retournements dans l'homme. Toutes nos facettes, tous nos animaux, en fait. Tout notre côté animal, c'est-à-dire nous, oubliés de Dieu, oubliés de la, détachés de la conscience du divin en nous, qui vont se retourner vers Dieu. Qui vont retourner dans cette arche de chemin qui va nous permettre de revenir dans la paix. Et donc c'est un chemin qui va venir corriger les choses. Quand Dieu corrige, ce n'est pas une correction au martinet. Dans la matière, ça peut faire mal, ça peut être douloureux, ça peut être pas cool, tu vois. Mais le but de ces choses-là, c'est de ramener le dedans de nous, notre vrai nous divin, en synchrone. Et du coup, les trucs, il faut les tourner. Et voilà, il faut les remettre, il faut se remettre sur le droit chemin. C'est ça, et Dieu le remet sur le droit chemin. Et quand Jésus donne des exemples de ça, les gens disent, mais c'est impossible, qui peut faire ça ? Et Jésus dit, mais à l'homme, ce n'est pas possible. Cherche pas à le faire, ne cherche pas à le faire, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais à Dieu, oui. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est bien laisser Dieu le faire. Et comment on laisse Dieu le faire ? Par l'intériorité qui est cette pratique spirituelle qui va permettre de prendre des moments, moments de conscience, on appelle ça comme on veut, c'est des moments de disponibilité, de conscience, d'intention, d'attention vers Dieu. Et Dieu va venir œuvrer. Comme un anesthésiste. Il va venir faire des choses en nous. Il va télécharger ses programmes, sa loi en nous, pour nous corriger. Dans le sens de nous remettre sur le bon axe. Nous refaire les parties de nous qui sont vers l'extérieur, les ramener sur le bon axe, vers le chemin intérieur, le chemin de l'accomplissement. Le chemin où Dieu et l'homme s'unissent en un. Où Dieu va venir ouindre l'homme. Christ, le ouin. Le Messie. Nous allons devenir des Christ, oui, mais nous le sommes déjà en fait partiellement en chemin. Nous le sommes en chemin. Mais ce chemin-là ne se prend pas par des services. Alors on peut exercer des assaises très strictes, très dures qui vont nous faire vivre en partie d'une certaine façon les choses du royaume. Mais à quel prix ? Et surtout, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut les faire pour nous, en nous, avec nous. Et nous, participants à ça. Mais nous ne sommes pas participants comme acteurs. Nous sommes participants comme outils. Dieu peut le faire sans nous. Mais il ne veut pas. Il n'a pas envie. Il ne veut pas. Il veut le faire avec nous. Donc, comprends bien que il te faut d'abord prendre cette porte étroite. Cette porte étroite, c'est la porte du cœur. Et ce n'est pas le cœur des ressentis, le cœur des émotions. C'est le cœur, ce qu'on appelle le cœur, c'est le milieu, c'est le dedans, c'est la profondeur. C'est le milieu du milieu, du dedans, du dedans. C'est ce qui est le plus au dedans, le plus au milieu. Quand on te parle de... Quand on te dit... Le cœur... Le cœur du gruyère. Le gruyère, il n'y a pas de cœur. Tu as compris que c'est le dedans, le milieu. C'est ça qu'on parle du cœur. C'est le milieu, le dedans. Le milieu du milieu, le dedans, du dedans. Ce qu'il y a le plus profond, de partout où tu passes, c'est le plus profond. Voilà. Et bien là, il y a la porte du cœur. Et cette porte, elle est étroite. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de panneaux publicitaires te disant d'aller chercher ailleurs que tu en oublies la porte intérieure. Elle est toute petite. Pourquoi ? Parce qu'en plus, il y a une plaque de béton. Il y a une chape de béton dessus qui sont... Que je vais appeler l'ego, qui est l'identification à toutes ces choses. Je crois en ça. Je crois en ça parce qu'on me l'a dit. Parce que la société, parce que ma culture, parce que ma famille, parce que l'école, parce que les gens, parce que les religions. Et on a construit tout un tas de croyances, de trucs qui nous font regarder toujours plus vers l'extérieur et moins vers l'intérieur. Et dès lors qu'on a voulu parler de ces choses-là dans les religions, on s'est fait refoule. En tout cas, si je prends les traditions, on va dire, monothéistes, si on prend la vraie cabale juive, dégage. Les mystiques chrétiens se sont faits dégager. Tous. Le protestantisme n'en a même pas voulu de ces choses-là. Ça subsiste encore dans l'orthodoxie, avec les icasmes. Un tout petit peu dans le catholicisme, avec l'oraison, mais encore. Ça existe encore un petit peu dans l'islam, avec le soufisme. Mais pareil, ils se font défoncer aussi. Dans l'histoire, ils se sont fait défoncer. Et tous les mystiques chrétiens se sont fait défoncer dans l'histoire. À un moment donné, on a toujours trouvé une excuse pour les dégager. Et on a remplacé la théologie mystique, la théologie apophatique, la théologie de l'intérieur, qui est-à-dire une connaissance de Dieu, vivante de Dieu, par une union avec lui, par une intimité avec lui, par une relation avec lui, par une théologie doctrinale, des livres universitaires, académiques. Et du coup, on apprend des choses sur Dieu, donc de l'extérieur. J'apprends des choses sur lui, mais lui, je ne le connais pas de l'intérieur, du dedans. Et donc, cette porte, je vais en dire quand même un petit peu au sujet, cette porte, qui est dans nos profondeurs, il faut déjà aller l'ouvrir. Donc, dans un premier temps, il faut aller ouvrir cette porte. Et on va pratiquer l'intériorité. Et c'est là où les gens se découragent. Parce qu'ils y vont à la porte. Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui m'ouvre, qu'est-ce qu'il fait ? Il soupera avec moi et moi avec lui. On va manger ensemble. On va se nourrir ensemble. Et on va vivre ensemble. Donc, il faut d'abord aller à cette porte-là. Il faut d'abord se mettre à cette porte-là et ouvrir cette porte. Et ça demande du travail. Et ce n'est pas facile parce que c'est étroit. Parce qu'il faut s'abandonner. Il faut lâcher prise, abandonner. Et ces choses-là, et l'intériorité, donc, c'est une première phase de l'intériorité qui va être ça. Qui va être d'accéder à la porte. Et ça, c'est décourageant. Parce que tu y vas, tu y vas et tu as l'impression que rien ne se passe, que tu ne vis rien. Déjà, il n'y a rien à vivre. Déjà. Mais quand tu franchis la porte, tu le sais. Quand la porte est franchie, tu le sais. Et là, tu rentres sur ce chemin et tu continues l'intériorité. Parce que l'intériorité, c'est quoi ? C'est à chaque fois que tu vas revenir dans cette porte. À chaque fois que tu vas repasser par cette porte, tu vas dans le chemin. Mais comme tu l'as déjà connue, cette porte, qu'elle est déjà ouverte, elle est ouverte après. Tu n'as plus qu'à y replonger tout simplement. Et plus tu y plonges et plus ton extériorité est imbibée de ce qui est dans les profondeurs du royaume et donc va le glorifier, va le rendre visible à l'extérieur. Et ça, après, c'est ce chemin, ce chemin spirituel, le chemin du salut, de la sanctification, de la purification. C'est Dieu qui remet en ordre, qui remet correctement les choses telles qu'elles doivent être lorsque l'homme fonctionne avec Dieu. Et donc, ce n'est pas une morale. Même si derrière, on va dire, ah ben, ça, ce n'est pas de Dieu, ça, c'est de Dieu, ça, c'est pas de Dieu. On s'en fout. Dieu ne nous a pas demandé de choisir le bien et le mal. Il nous a demandé de choisir la vie et la mort. Choisis la vie. Prends cette porte et ensuite, fais-toi compagnie sur ce chemin. Là, tu choisis la vie. Et là, c'est la deuxième vie. C'est une vie où tu n'es plus nourri des choses de l'extérieur. Tu ne vis plus grâce aux choses que tu manges de l'extérieur. Tu ne vis pas de pain seulement. Il ne dit pas que tu ne manges plus de pain. Il y a des choses qui vont te nourrir encore de l'extérieur. Les relations humaines, bien sûr. Mais bien sûr qu'il y a encore des relations humaines, qu'il y a une communauté qui prendra un autre sens, évidemment. Évidemment, il faut te nourrir de façon biologique aussi. Évidemment. Évidemment, il faut faire de l'exercice physique pour entretenir son corps. Évidemment. Mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Donc, tu ne vas plus vivre seulement de ces choses extérieures. Tu vas te rendre compte que ce n'est pas ces choses-là auxquelles tu vas devoir t'identifier. Ce ne seront que des accessoires permettant de vivre dans ce monde. Mais tu vas aller dans les profondeurs, chercher tout ce qui est parole, ce qu'on va appeler parole de Dieu. Et tu vas te découvrir toi-même. Tu vas découvrir des lois. Tu vas découvrir des choses qui se mettent. Tu vas découvrir ce qu'on appelle la gnose, la vraie connaissance vécue, la connaissance du vivant, la connaissance qui qui claque, qui arrive du royaume directement et qui s'incarne en toi, qui remonte dans le psychisme, dans le mental, dans la conscience, le renouvellement de l'intelligence, toutes ces choses-là. Ce n'est pas en adhérant à des nouveaux dogmes, à des nouvelles explications. Ça, c'est du bullshit. Ça, on s'en balèque. Donc, voilà ce que je voulais te dire sur cette histoire de porte et de chemin. Encore une fois, les traductions, c'est la base. Enfin, c'est la base. Ce n'est pas la base, mais je veux dire, c'est quand on veut, parce que la Bible est un outil formidable et donc la Bible va nous permettre de trouver cette porte. Pourquoi pas ? Mais elle n'est pas le chemin. Elle est juste un outil pour nous permettre d'arriver à cette porte et de temps à autre de nous aider en cas de, je ne sais pas, à nous conformer, pas à nous conformer, à nous confirmer un chemin ou des choses comme ça. et tu verras même que ce que tu vas découvrir de l'intériorité va même redresser ta lecture de la Bible, ta lecture du Coran, de la Torah, des Vedantals, je ne sais pas ce que tu lis, du Tao Te Ching et ces choses-là. ça va même corriger en fait ta lecture. Non pas que ça change le texte, mais la compréhension que tu fais du texte et du coup, tu vas voir dans le texte ce qui est inspiré et ce qui n'est pas inspiré dans le texte. C'est pour ça que je ne peux plus dire que maintenant que la Bible est la parole de Dieu. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Voilà mon gros lapin. Écoute, si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu, on commente, on like, on partage si on a envie de partager. Ça nous a parlé si ça a raisonné, non pas raisonner du verbe donner raison là-dedans, mais si ça a raisonné du verbe raisonner avec R-E, là, dans l'intérieur. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et puis on se retrouve comme d'habitude si tu le souhaites sur le groupe Facebook La Source Intérieure ou sur le canal Telegram et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !